Bienvenue dans cette correction vidéo du dossier de droit des sociétés de l'UE 1 du DSCG 2018. Comme vous le savez, nous corrigeons toutes les annales en vous donnant un maximum d'explications sur la façon dont il fallait répondre à ces questions. On choisit en particulier les thèmes qui tombent les plus souvent, qui ont le plus de chances de retomber. Et dans ce sujet 2018, il y avait plein de thèmes qui sont parmi les thèmes pressentis pour la prochaine session de l'examen. Je vous encourage à suivre attentivement cette correction de vidéo. Je commence par lire le sujet avec vous. L'ASA Jarry est spécialisée dans le transport. Elle possède 90 camions. Son directeur général, M. Ahmed, envisage de racheter une entreprise concurrente, l'ASA Barrière, qui exploite 60 camions. Son capital social s'élève à 700 000 euros et les titres des actions ordinaires sont répartis de la façon suivante. M. Robert, PDG, 40 %, Mme Léger, 25 %, M. Michel, 35 %. Suite du sujet. L'ASA Jarry n'a émis aucun emprunt obligataire. M. Ahmed a pris contact avec M. Robert, qui ne s'oppose pas a priori à un rapprochement entre les deux sociétés. Et pour parler où commencer, quant au choix du cadre juridique de l'opération, soit une fusion à absorption de l'ASA Barrière par l'ASA Jarry, soit un rachat de société. L'ASA Jarry rachète l'ASA Barrière. Voici deux notions très classiques à l'UE1 du DSCG que vous devez connaître par cœur, la fusion à absorption et le rachat de société, qu'il ne faut évidemment pas confondre. Et c'était d'ailleurs la première question. Quelles sont les caractéristiques essentielles d'une fusion à absorption, d'une part, et d'un rachat de société, d'autre part ? Alors voici ce qu'il fallait rappeler, d'abord s'agissant de la fusion à absorption. C'est une opération par laquelle une société préexistante en absorbe une autre. Et dans cette opération, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une transmission universelle du patrimoine de l'absorbé à l'absorbante. Et le principal effet de l'opération, c'est que la société absorbée est dissoute, elle disparaît, même sans liquidation. Et donc, le premier effet, dirais-je, le plus important de la fusion à absorption, c'est que la société absorbée cesse d'exister. C'est la disparition d'une personnalité morale. Son patrimoine, donc l'actif et le passif, on l'a dit, est intégré à celui de la société absorbante. Dans l'état où il se trouve, à la date de l'opération, les mandats des dirigeants de l'absorbée sont révoqués, les actionnaires, en tant qu'à eux, les associés de l'absorbée, deviennent associés de l'absorbante. Le rachat de société, quant à lui, c'est une opération très différente, qui correspond à l'acquisition de titres d'une société par une autre. Dans cette opération, les titres de la société vont changer de propriétaire, mais la personnalité morale, la société elle-même, elle ne disparaît pas, elle n'est pas dissoute, elle demeure. Et donc, avec ces informations, vous aviez tous les moyens d'avoir tous les points à la première question. On continue la lecture du sujet. À l'issue des négociations entre M. Ahmet et M. Robert, il s'avère que le processus de la fusion-absorption répondrait mieux aux objectifs des deux sociétés. Et on vous précise, il ne serait pas proposé aux actionnaires des SA d'augmenter leur engagement financier. Question. Qui va décider la fusion-absorption entre la SA Jarry et la SA Barrière ? Là encore, il faut rappeler la règle avant de l'appliquer. Je vous rappelle la méthode attendue par les correcteurs de l'UE, ceux qui vont corriger vos copies, qui sont très scrupuleux quant au respect de cette méthode. D'abord, on annonce la règle applicable en théorie, ensuite on l'applique en pratique. Et donc, la règle applicable. En l'opérence, la voici. La décision d'opérer une fusion-absorption est prise par chacune des sociétés intéressées par le biais de l'Assemblée Générale extraordinaire, évidemment. Pourquoi extraordinaire ? Ça va modifier les statuts, naturellement. Et donc, c'est de l'AGE. Dès qu'on parle de modification de statut, c'est du ressort de l'AGE. Tandis que lorsque les statuts ne sont pas modifiés, l'AGO, l'Assemblée Générale ordinaire, peut suffire. Alors, lorsque l'opération, écoutez bien cette information importante, lorsque l'opération a pour effet d'augmenter les engagements des associés, des actionnaires, elle ne peut être décidée qu'à l'unanimité. Et donc ici, en l'espèce, c'est la deuxième partie de la réponse, l'application au cas, en l'espèce, la fusion-absorption envisagée doit être donc décidée par chacune des deux sociétés, l'ASA Barrière et l'ASA Jarry, en Assemblée Générale extraordinaire, et donc conformément aux conditions prévues pour la modification des statuts dans le CSA. Et comme il est indiqué que l'opération de fusion ne va pas conduire à augmenter les engagements des actionnaires, la décision ne doit pas nécessairement être prise à l'unanimité des actionnaires. Voilà comment on pouvait répondre tout simplement à cette deuxième question. Mais cette deuxième question, elle avait deux sous-questions en réalité. Voici la suite. Quelles sont les étapes des intervenants et la date de l'effet de l'opération ? Et on vous précisait, le calendrier n'est pas exigé. Alors, je vous rappelle les règles applicables. Là encore, l'opération de fusion-absorption se déroule en plusieurs étapes. D'abord, il faut créer un projet de fusion-absorption qu'on va déposer au tribunal de commerce et qui va être publié au BODAC avec les informations sur les deux sociétés, sur les buts et les conditions de la fusion, l'évaluation de l'actif et du passif de l'absorbé. Il faut ensuite que les conditions de la fusion soient approuvées par chacune des deux sociétés. On l'a vu dans le cadre de l'Assemblée générale extraordinaire. Et ensuite, troisième étape, on peut réaliser la fusion. Dans les fusions entre SA, sauf clause contraire, il y a plusieurs personnes qui vont intervenir. Il y a un ou plusieurs commissaires à la fusion qui sont désignés par décision de justice. Ils établissent un rapport éclique qu'ils vont mettre à la disposition des actionnaires. Et puis, il y a évidemment le conseil d'administration ou le directoire, en ce qui concerne les SA, ça peut être l'un ou l'autre, de chaque société. Il va lui aussi établir un document qui sera remis aux actionnaires. La date, on vous demandait à quelle date l'opération se produit. Eh bien, la date de la prise d'effet de la fusion-absorption, c'est celle de la dernière Assemblée générale ayant approuvé l'opération. Le contrat peut prévoir une autre date, par exception, mais cette date ne pourra jamais être postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la société absorbante et antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de l'absorbé. Je continue la lecture du sujet parce que, comme vous le savez, il s'agit le plus souvent de dossiers qui sont progressifs et donc les questions qu'on vous pose dépendent de faits qui vont vous être présentées au fur et à mesure de la lecture du sujet et pas seulement d'un seul bloc. Alors, donc, je continue. L'étude de la situation de l'ASA Barrière révèle que celle-ci n'a pas achevé de rembourser deux emprunts bancaires contractés en 2005 auprès de la Banque X pour l'acquisition d'un entrepôt et de divers matériels. Et la question 3, plus technique, plus complexe que les précédentes, était la suivante. Qui a la charge de régler les dettes de l'ASA Barrière si celle-ci est absorbée par l'ASA Jarry ? Et la question d'après, la loi protège-t-elle les créanciers de l'ASA Barrière ? Plus compliqué, mais pas de panique, vous allez y arriver, très bien. On rappelle à nouveau les règles. La fusion-absorption, je vous le rappelle, entraîne la transmission du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante. Mais tout le patrimoine, l'actif, aussi bien que le passif. Et donc, la société absorbante qui va hériter du patrimoine de l'absorbé va prendre sa place en devenant débitrice à sa place de ses créanciers. Les créanciers de la société absorbée qui sont antérieurs à l'opération vont pouvoir se protéger de cette opération. Ils vont pouvoir s'opposer à la fusion. Comment ça se produit ? Eh bien, ils ont 30 jours ces créanciers de l'absorber avant qu'elle soit absorbée. Ces créanciers vont avoir 30 jours pour former opposition, s'ils le souhaitent, à compter de la dernière formalité devant le tribunal de commerce. 30 jours, à compter de la dernière formalité de l'opération. Pourquoi est-ce qu'on leur permet ce droit ? Eh bien, tout simplement parce qu'on peut considérer qu'il peut y arriver que des créanciers considèrent qu'ils vont être moins bien protégés lorsque leur créance sera détenue par l'absorbante. Ils considèrent que l'absorbante a peut-être moins de chances de pouvoir les rembourser que l'absorber. Dans ce cas, on leur permet de se protéger. On ne veut pas leur imposer ce nouveau créancier, ce nouveau débiteur, pardon. Ils ont la faculté de faire opposition, de former opposition, et le tribunal va pouvoir soit rejeter leur opposition, considère que ceci, l'absorbante, a toutes les garanties suffisantes pour pouvoir honorer les dettes de l'absorber, ou au contraire, le tribunal va pouvoir ordonner le remboursement des créances ou immédiatement, ou bien ordonner la constitution de garantie. Et si la société absorbante ne procède pas au remboursement alors que le tribunal lui demande de le faire, ou bien ne constitue pas les garanties alors que le tribunal lui demande de le faire, la fusion, c'est très simple, ne sera pas opposable aux créanciers antérieurs, c'est-à-dire aux créanciers d'avant l'opération. Les créanciers postérieurs, évidemment, c'est une autre histoire, ils sont créanciers de la nouvelle entité, et donc ces règles-là ne les concernent pas. Maintenant, on n'applique au cas d'espèce. Vous allez voir que ce n'est pas compliqué. En l'espèce, lorsque la SA Jarry aura absorbé la SA Barrière, son patrimoine sera intégralement transféré et intégré au patrimoine de la SA Jarry. Les emprunts bancaires contractés auprès de la Banque X seront ainsi transmis à la SA Jarry qui devra les rembourser, à la place donc de la société qu'elle a absorbée. Mais, en tant que créanciers antérieurs, la Banque X pourra s'opposer devant le tribunal de commerce à cette opération si elle considère que la créance est à risque. Elle a 30 jours pour le faire. Et là encore, vous avez compris, l'opposition pourra être ou non acceptée. Alors, je voudrais vous présenter quelques exemples de réponses que j'ai vues dans les copies qui nous ont été envoyées. Chez Proconta, comme vous le savez, on corrige les copies de nos élèves qui se préparent chez nous. On les corrige en vidéo pour qu'ils aient un maximum de compréhension des erreurs qu'ils ont pu faire. Et donc, on a pas mal d'informations sur les pièges classiques dans lesquels tombent les candidats au DSCG. Je voudrais vous présenter, vous lire actuellement tout de suite deux éléments, enfin plusieurs copies qui répondaient aux questions que nous venons de voir ici. À la question, qui a la charge de régler les dettes de la SA Barrière si celle-ci est absorbée par la SA Jarry ? Voilà deux réponses qui ont été faites par des élèves de Proconta et j'aimerais qu'on les voit ensemble. Première réponse. Essayez de lire, c'est un peu difficile, mais je vais le faire à votre place si vous n'arrivez pas à déchiffrer. Dans le cadre de la fusion, l'ensemble du passif de la société absorbée est transféré à la société absorbante. Ici, la SA Jarry. Les dettes de la SA Barrière seront donc dues par la SA Jarry. Réponse qu'on peut qualifier de bonne, a priori, à la question qui doit régler les dettes, on voit bien que l'élève répond. Et puis, un autre élève répond un peu différemment. Il nous dit, vous voyez, c'est écrit au stylo plus dans-dessous, l'opération de fusion-absorption est une opération qui entraîne une transmission universelle du patrimoine. Alors, universelle, une transmission, c'est du féminin, donc, de zèle, c'est dommage. Regardez, c'était la bonne orthographe qui avait été écrite, mais l'élève a rayé et a remplacé par une faute. Et au passage, ne rayez pas. Quand on écrit au stylo plume, c'est précisément pour pouvoir effacer. Et je vous rappelle à quel point les correcteurs sont sensibles à l'esthétique de vos copies. Donc, écrivez toujours au stylo plume pour qu'il n'y ait pas de rature. Ceci dit, continue l'élève, l'absorbante doit régler l'ensemble des dettes de la société absorbée. Alors, ce sont dans les deux cas de bonnes réponses, mais je vous rappelle que la règle, la méthode attendue, ce n'est pas tout à fait celle-là. Ce n'est pas celle qui consiste à répondre en donnant à la fois la règle et en l'appliquant. C'est au contraire une méthode qui suppose qu'on distingue bien les deux parties de la réponse. Rappel de la règle d'une part, application au cas d'espèce d'autre part. Donc, cette distinction entre ces deux éléments de réponse n'a pas été respectée dans les réponses de ces élèves qui répondent d'un coup en appliquant la règle. Il faut expliquer la règle, la poser, la rappeler et après l'appliquer. Alors, je continue avec d'autres exemples de réponses qui me paraissent intéressantes parce qu'elle présente, elle montre des pièges dans lesquels vous pourriez tomber et qu'il faut absolument éviter. À la question, la loi protège-t-elle les créanciers de la SA barrière ? Regardez ce que dit cet élève. La loi protège les créanciers de la SA barrière à travers la publication du projet de fusion dans le but de les informer et de leur permettre d'intervenir à ce niveau pour récupérer leur dû auprès de la société absorbée avant la fusion. Alors, qu'est-ce qu'on pense de cette réponse ? Eh bien, il y a plein d'imprécisions. D'abord, intervenir à ce niveau. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dans le but de les informer et de leur permettre d'intervenir à ce niveau. C'est imprécis, c'est flou, ça n'est pas du droit. Le droit est précis. Ça ne veut rien dire intervenir à ce niveau. Et puis ensuite, l'expression pour récupérer leur dû, vous le voyez, est particulièrement malheureuse. Sur le fond, c'est erroné. Non, les créanciers ne peuvent pas exiger qu'on rembourse leurs créances de façon anticipée sous prétexte qu'il y a une fusion absorption qui se profile. Non, ce qu'ils peuvent faire, c'est former opposition devant le tribunal de commerce et c'est lui qui pourra décider, le tribunal, si effectivement ses créances méritent d'être remboursées ou non. Mais il peut très bien rejeter l'opposition. Donc, il n'y a pas de droit acquis, comme dit l'EV, à récupérer son dû, c'est-à-dire se voir remboursé par anticipation. Non, ce que peuvent faire les créanciers, c'est former opposition et procéder à la demande de remboursement. Mais ce n'est pas certain que leur souhait sera exaucé. Alors, regardez la question, l'autre réponse qui avait été envoyée. La loi protège-t-elle les créanciers de la SA barrière ? Toujours la même question. Alors, on va lire ensemble la réponse. Il y a un peu un patte de mouche, mais je vais vous la lire. Il est à noter que généralement ce type d'opération est précédé et E, il n'y a pas de E, attention, d'une mission de due diligence dont l'objectif principal est de connaître la véritable situation de la cible. La cible, c'est l'absorber, en l'occurrence, c'est le cible, je pense. Cela dit, ne changez pas les termes parce que vous allez perdre votre correcteur. Cela dit, continue cet élève, il est fort probable que l'absorbante a bien connaissance d'un tel engagement. Si, au contraire, l'absorbante n'est pas en connaissance de cette dette à cause d'une manœuvre de l'absorber, il se peut que le traité de fusion contienne des garanties de passifs qui peuvent servir dans de telles situations. Alors, ça explique, ça s'élève, ce n'est pas faux, c'est vrai qu'il y a des due diligence, c'est vrai qu'il y a, dans le cas où une absorbante, une société absorbe une autre, des protections qui permettent de s'assurer qu'elle est bien au courant de ce qu'elle achète ou de ce qu'elle absorbe plutôt en l'occurrence. Mais là, relisons la question, la loi protège-t-elle les créanciers de la SA barrière ? Il ne s'agissait pas du tout de répondre comme l'a fait l'élève en se demandant comment l'absorbante peut se protéger. C'est hors sujet cette réponse. le candidat n'explique pas ici comment les créanciers de l'absorbante peuvent être protégés. Il parle de comment l'absorbante peut se protéger. Donc, il se trompe, cet élève, il est complètement hors sujet et c'est dommage parce qu'il avait peut-être les connaissances mais qu'il a lu trop rapidement la question. Merci de votre attention à bientôt sur Proconta.